Salut les gars c'est Jérôme aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo après la vidéo custom bon désolé pour la musique j'adore travailler avec un peu de son c'est toujours sympa donc du coup en fait aujourd'hui petite vidéo on va parler du pneu plein pour la dualtron pop donc ce pneu plein qui est compatible à l'arrière sur la mono moteur mais compatible également sur la bimoteur au niveau de l'avant comme sur la mini bimoteur après nous on va le conseiller seulement à l'arrière voilà donc les gars du coup ce qu'on va faire c'est de monter on va voir un petit peu comment ça comment ça se monte vous allez voir c'est pas très compliqué mais petite surprise pour ceux qui savent pas trop au niveau pour pouvoir l'installer et bien en fait il va y avoir un kit qui va être en fait vendu directement avec la paire de jantes le frein filet bien sûr de toute façon à l'origine il y a du frein filet et maintenant on remet du frein filet et dans le kit il y aura également les six vis de jantes arrière comme ça on repart sur du neuf et ça ce sera directement dans le lien de la description et maintenant place au montage go donc ce qu'on va faire on va déjà démonter en fait les deux caches latéraux donc pour ça on va en fait on va prendre une clé allen de 3 donc il ya deux vis en fait qui tient donc de chaque côté ça c'est l'avantage avec le petit lève trotte là tu bouges tu bouges comme tu veux comme tu le souhaites maintenant ce qu'on va faire on va enlever donc l'écrou du câble de frein et une fois que c'est enlevé on va tirer le petit câble l'enlever de l'encoche du tambour voilà et on fait attention de ne pas perdre le ressort qui sera à remettre ensuite ça on va sortir avant qu'il tombe aussi une fois que c'est fait on m'a là encore pas de chance elle est toujours pas crevé cette pop à chaque vidéo donc on va dégonfler ils sont hyper costauds ces pneus là compatibles sur la dualtron mini uniquement à l'arrière pour le monomoteur ça ne s'installe pas sur la monomoteur à l'avant sur la mini et bien sûr disponible sur le site alors ensuite une fois que c'est fait qu'est ce qu'on va faire et ben on va venir dévisser en fait les six vis de jante donc moi ce que je fais comme dans la dernière vidéo en fait on avait remis du frein filet et ben alors on va chauffer directement donc moi je ne chauffe pas sur la tête de vis je chauffe du côté opposé parce qu'en fait on va vraiment chauffer au niveau du pas de vis voilà c'est y on va voir un petit peu ce que ça donne est ce qu'elle a commencé à se dévisser non donc faut pas hésiter on essaye des fois faut chauffer un même une minute vous inquiétez pas pour le moteur il n'y a pas de risque voilà allez à les dernières vis donc une fois que tu as fait ça on va avoir directement à prendre la clé de 18 pour desserrer donc les deux écrous moteur voilà ensuite de l'autre côté on va enlever là ce qu'on va avoir à prendre c'est la petite clé n24 allez vas-y passe caméramen passe caméramen on va enlever ici la petite vis qui tient donc le tambour on fait attention voyez entre les deux entre la fourche et le tambour il ya une petite rondelle à ne pas perdre pour l'écart voilà voilà c'est parti sans moins rien n'est perdu alors maintenant on vient dégager les petites rondelles de sécurité sont ici maintenant ce qu'on va faire on va mettre le petit tabouret pour pouvoir faire tenir le moteur après directement dessus alors ici une petite rondelle une petite rondelle voilà et là on fait tomber le moteur on va reculer peut-être un petit peu la trotte petit moteur voilà donc en fait pour la roue donc en fait c'est une paire de jantes comme on a vu donc en fait compte ce qu'il faut c'est pouvoir séparer donc directement la jante en deux et puis installer le pneu plein donc ce qu'on va faire ben on va la installer directement sur la paire de jantes neuves qu'on a ici parce que du coup il ya le kit qui est vendu donc là on va faire comme ça pour la vidéo alors du coup on va avoir donc le sens de rotation les gars vous voyez il ya des flèches comme ceci donc la sens de rotation les flèches vers l'avant voilà déjà donc là très simplement on vient mettre son pneu on vient mettre sa perle sa demi jante on va mettre deux pieds comme ceux ci et là avec les deux tournevis on va directement se mettre dans les trous donc là hop on va remettre un petit coup de tournevis pour bien l'emboîter voilà ensuite on vient prendre sur l'autre paire de jantes et on va directement bien on essaye de mettre face au trou pour les autres vis et donc là directement il faut pas trop forcer non plus voilà et c'est monté voilà tout simplement donc là mettez pas du WD40 parce que sinon en fait quand vous allez mettre votre demi jante la demi jante va ressortir ou si vous mettez un autre produit voilà faut vraiment le faire comme ceci comme dans la vidéo et vous allez voir ça se passe nickel voilà vous mettez deux trois cinq minutes dans le chaud et puis le pneu va être amouli et puis on y va direct on force pas non plus dans tous les sens faut vraiment le mettre direct ok donc là on va le remettre directement sur le moteur donc bien sûr on fait attention à son sens de rotation voilà moi ce que je vais faire je vais l'installer directement hop petite rondelle de sécurité et là tu es alors des fois c'est plus simple quand t'as le collègue qui t'aide vite fait mais là le collègue il est pas là voilà voilà là on vient revister directement ensuite on vient remettre cette petite vis avec la rondelle clac 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 on a un peu plus de place pour travailler vous allez voir au point de départ c'est amusant avec la petite rondelle on s'amuse un peu juste réussir à passer cette petite rondelle de sécurité en lieu et place voilà donc là on vient resserrer directement sa petite vis du tambour comment c'est fait la rondelle est en place là on va pouvoir resserrer ces deux écrous de 18 voilà de chaque côté une fois que c'est fait hop là on vient prendre son petit ressort on met dans le câble on repasse son câble dans le tambour vous voyez donc directement ici dans la petite rainure on remet son petit cylindre voilà et son écrou de réglage de frein maintenant ce qu'on va faire on va pouvoir remettre ces six vis donc les six vis vous avez le frein filet le frein filet on va directement en mettre sur les six vis de jante donc clac de 4 après pas non plus besoin d'en mettre une tonne donc là on y met vous voyez juste un trait pas besoin d'en mettre non plus une tonne et il n'y a plus qu'à revisser les six vis maintenant on n'a plus qu'à remonter le petit cache et on va voir juste après pour le réglage de frein allez maintenant on l'allume petit réglage des freins donc en fait ce qu'on va faire on va directement serrer le petit câble le petit écrou qui est ici voilà donc là on entend qu'il frotte hop voilà petit car le tour un petit coup sur le frein on revérifie son petit réglage voilà et là c'est bon son réglage de frein il est fait donc voilà les gars dont vous voyez c'est pas hyper compliqué à installer au moins il n'y aura pas de crevaison on n'est pas embêté bon voilà les gars pour la petite vidéo si tu as aimé n'hésite pas à liker commenter partager si tu es nouveau tu peux t'abonner et on dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao